et bonjour à tous et bienvenue donc pour ce deuxième épisode du let's play sur pokémon pour on s'était arrêté devant la ville de petit près alors du coup dans les commentaires m'a dit que ça se prononcer petit près et en finale c'est pas plus bête parce que pitrayer je sais pas pourquoi j'ai je suis allé très très loin pour le nom alors qu'en fait c'est tout bête mais voilà donc on est dans la première ville de petit près donc on a de but bizarre c'est notre premier pokémon alors il se n'a excusez-moi monsieur je dois parler au monsieur peut-être et il s'en va en courant pourquoi je sais pas c'est bizarre hey attendez bon sang pourquoi ce type s'est-il enfui tiens il a laissé un message j'en dirais je sais que tu essayes de je sais ce que tu essayes de faire abandonne il est trop fort pour toi je peux t'assurer que c'est pour ton bien si ce type croit que je vais suivre des indications griffonné sur un vieux papier néanmoins il n'a pas tout à fait tort sur un point je dois être vigilant ces types de la team rocket ont l'air coriace ouais à moins qu'ils soient nuls je sais pas donc qu'on a un centre pokémon enfin un shop il doit peut-être vendre des pokébox là dedans je pense ouais nickel on va s'en acheter 10 et on va acheter des potions pour le reste parce que j'ai bien vu que les potions ça coûte cher enfin les pokémon ils prennent ils prennent cher alors tu dois acheter des potions c'est jamais qu'on peut en avoir à t'aurais pu m'en donner une et toi on vend des antidotes dans cette boutique ok qu'est ce qui vend le monsieur ici carrément des ct dès le début c'était puissance cachée et abri bon c'est pas des ct qui m'intéresse alors qu'est ce qu'on a dans le coin on a des recours on a plein de écrimeux ça fait penser à la ville de oliville avec le lait memeux est-ce qu'il y aurait un lait memeux par ici peut-être on a une pokébol c'est quoi on a trouvé une potion bah une potion gratuite ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir à la petite potion gratuite tu me dis quelque chose toi le monsieur j'irais bien à pêche arbre un perche arbre perche arbre c'est ça un perche arbre mais je n'ai plus la force de traverser les bois paisibles ok il ya une maison j'ai pas été voir ce qu'il y avait dedans en plus vous m'avez conseillé dans les commentaires du premier espèce de faire toutes les maisons parler à tout le monde on demande d'aller voir Eugène je sais pas qui c'est Eugène tu sais il n'y a pas grand chose à faire ici surtout une petite ville d'élevage ok bon il y a des memeux il y a une ville d'élevage à mon avis Eugène doit être dans un grand truc là je crois qu'il y a un centre pokémon là bas elle me dit quoi je reviens dans la boutique ils ont des articles incroyables c'est quoi cette propagande pour que j'achète des trucs j'ai déjà fait mon commerce en fait qu'est ce qu'il veut dire monsieur je suis installé ici pour me mettre au vert après avoir quitté Egypolis ok et ça tient un nouveau visage c'est d'un étang beaucoup de gens font escale à petit près il ya le centre pokémon on va aller se faire sonner du pokémon c'est important parce que je sais plus où l'on est mon bug bizarre j'ai pas encore réfléchi à qu'est ce que alors j'ai oublié un truc important par contre c'est de mettre le timer pour que l'épisode ne fasse que 20 minutes donc du coup bon l'épisode on a déjà commencé il fera pas pile 20 minutes c'est pas grave alors est ce qu'on a quelque chose ici où il n'y a rien du tout non bon il n'y a rien du tout ok tac tac alors là il y a ah ça doit être les maisons d'Eugène ça Eugène ouais bingo je me présente Eugène le plus grand propriétaire de bétail de la région je n'ai rien à mon garçon tiens prends ce lait meumeux ouais on a eu bien lait meumeux alors c'est bien lait meumeux parce que ça restaure 100 pv je crois un truc comme ça ou 80 bonjour je suis la femme d'Eugène Marianne je vends le lait que nous produisons pour seulement 500 pokémon non mais j'ai pas d'argent désolé je suis un fauché j'ai tout gaspillé dans des pokéballs parce que quand même c'est important d'acheter des pokéballs tu devrais faire un tour au centre pokémon avant de t'aventurer sur la route 2 mais je viens d'y aller en fait monsieur là il n'y a rien est-ce que là il y a quelque chose non un pokémon qu'est-ce qu'on va avoir un Nidoranmal niveau 4 est-ce que ça m'intéresse un Nidoranmal niveau 4 ? pas vraiment on va le tuer bon après Nidoranmal ça peut être un pokémon sympa mais c'est pas un pokémon que je garderai en fait dans la team donc est-ce que ça vaut le coup de le capturer maintenant ou d'attendre d'avoir un pokémon que je préfère y avoir est-ce qu'il y a quelque chose en bas là ? il n'y a rien du tout ok ah c'est pour remonter d'accord un Floravole un Granivole pardon Floravole c'est l'évolution on va faire fuite parce que ça va peut-être prendre du temps à tuer ce pokémon parce que voilà donc là on a un Dresseur je viens d'aller capturer des insectes dans la forêt tu m'en diras des nouvelles alors il va y avoir des pokémon insectes on parlait pour un Chenipan Aspicot peut-être ? il commence à être Chenipan nickel bon je pense qu'avec Bulbizar on va en faire que un insecte Bulbizar il faudrait qu'ils inventent des lunettes pour Pokémon parce que Bulbizar il gratte toujours ses charges c'est pas possible peut-être que je vais regretter ce choix de Bulbizar mais non enfin j'espère allez Bulbizar nickel Bulbizar a tiré Chenipan il gagne 55 points d'XP c'est pas mal et là il fait appel à Aspicot du coup on aurait eu les deux c'est quoi le troisième ? Archi qui a les trois générations alors soit c'est une évolution soit il a remis un Chenipan soit c'est l'autre là comment il s'appelle ? Chenipote ? je sais plus c'est comme ça le Pokémon de la troisième G qui s'évolue en Papinox non d'ailleurs c'est pas en Papinox oui c'est ça c'est un Papinox Papinox ou euh ou euh oh on a pris fruit il y a un c'est cool Bulbizar passe niveau 10 et c'est un Chenipote eh ben j'avais raison c'est bien ça petit Chenipote niveau 5 aussi bon par contre il me fait mal mon Bulbizar point gentil est-ce qu'il donne plus 10 IP que les deux autres et on gagne un peu d'argent on va à Sony Bulbizar maintenant on est à Fruégan avec Bulbizar donc ça devrait être plutôt mieux mieux je pense alors qu'est-ce qu'on a par ici ? je sais pas si c'était la bonne route qu'il fallait prendre euh je sais pas du tout ah on a une Pokéball par là un Antipara c'est sympa on l'a pris avant on peut pas y aller donc ça sert à rien on va aller par là ah mince je sais pas pourquoi bon en fait c'était d'un piège ok c'est histoire de faire marcher plus là j'ai vu qu'il y avait un Dresseur Nidoran le Femelle pardon niveau 6 c'est pas mal mais Nidoqueen je suis moins fan par contre je suis quand même moins fan de Nidoqueen après c'est question de point de vue pourquoi j'ai pas fait Fuelian ? allez on va faire Fuelian en fait j'en ai pas beaucoup des Fuelian pour les garder pour des Dresseurs vraiment j'en aurais besoin ah j'ai peut-être non j'ai pas de vue je crois pas ça c'est la musique du bon palette tu veux ma photo ? mais pourquoi tu m'agresses mademoiselle ? une fillette le combat est lancé par Fieret Périne oh j'avais une amie au boulot qui s'appelait Périne c'était rigolo on va faire Fuelian elle utilise un Chuchemur alors je pense qu'un charge suffira pour le tuer nickel le bizarre passe et même niveau de 11 le bizarre passe au niveau de 11 ça c'est cool il y en a un Skitties qui bien sûr a charmer mon bullbizarre ce pokémon petit pokémon qu'attend ça voilà bullbizarre est amoureux de Skitties ennemies bien sûr en sens quoi quand bullbizarre quand c'est pas parce qu'il voit pas quand il voit pas droit c'est parce qu'il est amoureux c'est vraiment c'est vraiment un mec à mon bullbizarre ah voilà donne lui des coups de fouet ça doit lui plaire à ce Skitties Skitties doit aimer les coups de fouet allez il a fallu de rentre dedans parfait exactement ce qu'il fait c'est comme ça qu'on drague le bullbizarre un coup de fouet un coup de rentre dedans et c'est bon vous avez battu cette périne on a battu une fillette je sais pas si c'est si c'est bien pour mon karma oh un dresseur oh celui-là il m'a même pas laissé le temps de respirer quoi c'est un dresseur à l'attaque c'est un gros morphal on est tombé sur un morphalus un combat est lancé par Camper Gregory et il m'envoie Pikachu en avant l'attaque éclair ça secoue heureusement j'ai bu le bizarre j'aurais carapus j'aurais pleuré là vive attaque niveau 7 ça me surprend plus maintenant quand j'ai vu Kratata niveau 3 avec vive attaque allez maintenant le bullbizarre est paralysé il va pas pouvoir attaquer c'est bon ben il faut un monstre relativement facile alors je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir par là-bas un piafabec alors j'ai pas du tout envie de piafabec fuite est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas ou pas allez on est des fous j'ai envie de tenter mais peut-être que je fais ça pour rien peut-être que ça sert vraiment à rien ce que je viens de faire et que je vais devoir tout me retaper le chemin peut-être je suis sur la même case ça est respiré les enfants enfin les enfants les pokémons non c'est bizarre il a plus beaucoup de vie ouais en fait c'était ok j'ai fait un tour gratuit pour rien prochaine fois faut pas que je le fasse je me suis dit au cas où s'il y avait un objet caché ou quoi ça aurait pu être cool quoi mais pas d'objet caché non qu'il y avait encore une fois niveau 6 une femelle non un mâle ah tout à l'heure je n'ai pas fait ça il y a un sein de pokémon je sais pas comment on y va possible d'y aller vous croyez peut-être faut que je monte au dessus du dresseur tout simplement voilà je vais prendre un autre chemin parce que du coup on pourrait s'anime plus bizarre ça serait cool par contre sur le jeu de son j'ai trouvé un pokémon qui m'intéresse parce que pour l'instant j'ai qu'un seul pokémon ça pète terrible quoi route 2 petit près à perche arbre je m'arrête pas paisible ah les noces feras si c'est trop bien fait on en a un dresseur je connais pas mal les trucs à prendre ah j'ai pas soigné mon pokémon oh c'est trop beau les décors ça bête au niveau 7 je vais utiliser le l'emmeu je pense tout à l'heure waouh l'huile bizarre est passé au niveau 12 c'est pas mal ça et on a un nocelet ouais on va y mettre le l'emmeu je pense c'est combien c'est 100 pv que ça restaure c'est un peu du gaspillage je vous sais mais comme ça au moins on peut attaquer il a raté son attaque nickel on a aussi battu osselet bulbizar gagne 130 points sac on va utiliser l'huile sur fredion alors je sais pas si il y a un chemin à prendre oh il y a un rat caillou c'est trop mignon donc forcément on va avoir plein de nocérapties ici alors j'ai pas envie de les combattre ah il faut que j'enlève je crois que j'ai un antipara on va l'utiliser sur le but bizarre ça fera éviter des erreurs un peu en kikineuse donc là on a notre dresseur on va y aller oh un paras petit paras niveau 5 j'ai pas envie de le mettre dans mon équipe au moment on doit découvrir ce que c'est cette grotte je me suis entraîné pour pouvoir supporter la défaite en fait je me suis surtout durci physiquement à l'attaque allez on va voir s'il a fait de la gonflette en fait ils ont perdu du poids les montagnards avant il s'était bien dodu maintenant un rat caillou c'est quoi cette tronche on dirait un rat caillou qui a 70 ans et qui fait la tronche il a pas eu ses médocs ce sprite de rat caillou je me rappelais même pas qu'il était comme ça dans le rouge feuille après ils ont peut-être retravaillé les sprites aussi oh un galiquide je suis pas sûr que ça fasse ouais c'est ce que je pensais ce sera toujours mieux que charge galiquide utilise griffes parfait il est mort bon petit combat sympathique vous avez battu montagnard chris donc il est mort ça c'est bien cool qu'il soit mort alors qu'est-ce qu'on va choper avec le pokémon après j'avoue si on capture un rat caillou je serais pas con parce que j'adore ce pokémon en gros l'aime il est très fort je trouve après bon je sais pas comment faire pour les changer mais pour pouvoir le faire évoluer bon tu veux pas venir avec moi allez recueil ou viens s'il te plait ah il y a une autre dresseuse que j'ai pas le choix de battre tu sais comment les grottes se forment à l'intérieur des volcans bah c'est quand il y a une coulée de lave peut-être non ? tu vas me le dire je pense ah une ranger mimitos ça m'embête un peu du coup on va faire vampire graine pour essayer de de lui récupérer un peu de vie il me paralyse hein c'est en même pétant ça mais je restaure un peu de la vie 2 pv c'est toujours ça moi je tiens ah mais lui aussi il utilise son vampirisme qui m'enlève 3 pv ce combat de je te vole de la vie non c'est moi qui t'en vole alors j'ai bien fait d'utiliser d'utiliser comme ça je prends moins de dégâts mine de rien du coup c'est comme si il m'avait fait qu'un point de vie en moins quoi c'est vraiment une bonne attaque vampirisme je trouve par contre bubizarre si tu peux vous arrêter de paralyser moi ça m'arrangerait en fait parce que l'autre mimitos est en train de régénère sa vie donc euh ouais c'est la régénère de 2 pv mais euh c'est grave quand même ah merci bubizarre l'énergie de traîner allez c'est la fin bubizarre tu peux pas rater une charge quand même ce bubizarre qui a zéro précision quoi heureusement qu'il y avait l'empigraine qui a fait son boulot hein piaf avec oh non mais pas un piaf avec il va me faire trop mal en plus il a utilisé critique quoi mais pic pic c'est horrible sur moi on va vite le soigner allez allez oh la la c'est trop ça fait trop mal c'est impossible que j'en échappe bah il faut vraiment qu'on capture des pokémon en fait je peux pas je peux pas faire le jeu que avec but bizarre c'est pas possible ce n'est pas très efficace ce qu'on va faire c'est que vu qu'il va mourir grâce à la vampire grain on va utiliser une potion ça s'il me fait il me fait mimique cool quoi mimi que ça copie des attaques maintenant what mimi que ça copie une attaque mimi que ça copie une attaque d'accord pas tout compris là ah non il a fait mimique putain je sais pas lire ah ouais ce lourdeau coucou à toi roxane si tu passes par là petit nassau lourdeau tiens que je vais tuer en frenesi ça va rien faire au début mais plus je vais l'attaquer et plus il va me faire mal ok donc en fait je vais lancer vampire grain parce que sinon voilà quoi on gagnera jamais ce combat but bizarre comment te dire j'aimerais bien que tu attaque un de ces quatre je sais que tu as un flemmard putain mais il est tout le temps paralysé ouais c'est que du parasport mince mais c'est pas possible putain mais j'ai un but bizarre il doit travailler ça doit être un fonctionnaire celui-là c'est pas possible il est encore paralysé heureusement qu'il est nul un seul lourdeau en face sinon on aurait déjà perdu le combat depuis un moment mais bizarre et paralysé ne peut pas attaquer bon ben ça va être le combat de l'année on va perdre les deux minutes de vidéo qui nous reste sur le combat ah il a enfin fait une attaque magie magie nos idées prennent du génie hein fou et liane fou et liane allez vous l'armure oh là là je sens que ces combats vont être long mais non est-ce que l'autre il a pas été paralysé c'est un miracle mais qu'est-ce qu'il se passe mais bizarre en plus il récupère de la vie ça c'est vraiment cool par contre quand il fait un frénésie je suis dans la merde mais tous les pv qu'il a perdu là il va faire super mal mais normalement on l'a tué yes il est mort vieux bizarre il est 96 points d'expérience comment ça c'est pas normal d'être aussi fort j'ai qu'un pokémon en même temps cocotte bon il me faut un autre pokémon là absolument qu'est-ce qu'on va avoir là non mais pas en paras s'il vous plaît quoi juste niveau 5 on va voir quand je vais un racaillou ou un onyx ou un oselet enfin un pokémon sympa quoi allez en fait y'a que des paras je suis dans la zone où y'a que des paras oh mince je suis revenu de là où j'étais on va se faire à petit on va se faire à petit oh sablette niveau 6 bon bah à défaut d'avoir un racaillou on va avoir un sablette on va se faire à petit c'est des alloits c'est bon j'ai l'impression que le fouet n'a pas le one shot parfait Allez, Sablette, viens avec nous Un Sablette Il s'enterre et vit dans les sous-sols Il se sent menacé, il se met en boule pour protéger Est-ce que je peux lui donner un surnom, Sablette ? Là, sur le coup, je n'ai pas d'idée Donc nous avons un Sablette Maintenant dans l'équipe, ça c'est cool Et oh, un Ningal En fait, vu que je vois que le timer est à 22 minutes Donc ça fait que l'épisode a duré un peu plus de temps que prévu On va se laisser sur la capture De ce magnifique On ne peut pas bouger Si tu bouges, tu chopes des Pokémon Tu te fais agresser dans ce jeu Alors, hop, on va sauvegarder Et donc je vous dis merci d'avoir suivi cette deuxième partie de l'esplay Et on se retrouve mardi Donc pour le troisième épisode Voilà, j'espère que ça vous aura plu Et en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous Bye bye Si tu en as envie, abonne-toi Il n'y a que des copains passionnés Le Gladys Nord, le Gladys Nord Arrête de leur camé, leur trédié Le Gladys Nord, le Gladys Nord Ils sont tous vraiment sympathiques Quand ils font des lives, tout le monde rappel Le Gladys Nord, le Gladys Nord Le Gladys Nord, le Gladys Nord Ils sont leurs boosters pour chauffer des ultrars Le Gladys Nord, le Gladys Nord Ils font des boosters et les quotas Le Gladys Nord, le Gladys Nord Ils sont tous là pour partager En son collectionneur et abonner Le Gladys Nord, le Gladys Nord Le Gladys Nord, le Gladys Nord Le Gladys Nord, le Gladys Nord C'est tout dans la longue vie, abonne-toi